salut à tous bon je suis à l'abri il est en train de se déclarer une petite averse avec pas mal de vent cette sortie de hangar ça fait quelques mois bientôt quelques années qu'elle n'est pas fini de stabiliser papa était venu décaisser ici la terre pour pouvoir ensuite y accueillir des cailloux qui sont tout juste à côté je vais prendre le temps cet hiver de le faire de stabiliser tout ça comme ça toute la largeur de porte du hangar sera accessible par les véhicules ok bon on attend quelques minutes avant de démarrer le matériel là ce que je vais faire je vais utiliser la pelleteuse pour m'aider à faire tout ça il faut pas longtemps pour remplir de flotte un hangar surtout quand il pleut à l'horizontale on s'en est ramassé une bonne c'est la saison alors je vais aller rejoindre la pelle elle n'est pas ici au bâtiment on n'a pas de place pour la faire dormir à l'abri elle est un petit peu en contrebas on y enlevé les batteries car on est pendant de longues semaines de longs mois parfois ne pas l'utiliser donc là je vais utiliser le quad pour rejoindre la pelleteuse je vais emmener mes deux batteries qui y vont deux trois clés et la principale voilà bon on va être plus sur la mise en place les journées sont courtes on est déjà l'après-midi et la pelleteuse n'est pas rendue là-haut et on ne sait pas si elle va correctement démarrer je ne les ai pas chargées cette nuit je n'aurais pas donné un petit coup de fraîcheur aux batteries et puis au premier tour de clé il peut se déclencher une fuite quelque part avec l'engin rien n'est gagné d'avance donc les deux batteries vont se mettre là hop meilleur accordement on a un temps magnifique maintenant mais la prochaine nuit ça devrait pollurer longtemps un petit tour de la propriété pour faire les niveaux puis le moteur c'est bon là dedans il y a la réserve d'huile elle est bonne elle est à moitié pleine bon de toute façon il n'y a pas besoin qu'elle soit archi pleine je ne vais pas solliciter la machine sur de longues heures ça ne va pas chauffer poids de fuite évidente c'est pour l'échappement j'ai vérifié il y a ce qu'il faut comme fuel il y avait deux trois mouches qui étaient rentrées là-dedans il n'y avait pas de souris il y a eu des époques ça dépend où elle est positionnée il peut y avoir les souris et le siège est tout mangé bon pour ce que j'ai à faire vu que c'est de la reprise de cailloux ce n'est pas le godet qu'il me faut je vais l'enlever coupler et accoupler celui-là on est sur de l'axe premier axe le deuxième alors évidemment ces godets sont complètement à refaire même les bagues il y a beaucoup de jeux mais bon ce n'est pas notre outil principal on n'est pas une entreprise de travaux publics mais un jour j'aimerais bien remettre tout ça en état pour celui-là il n'y a pas beaucoup de jeux 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 un peu de jeux Voilà, je vais déployer le vérin, l'approcher, c'est pas lui le plus dur. C'est parti, on rejoint les bâtiments. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec ce genre d'engin, si on veut arriver tôt quelque part, il ne faut pas oublier de partir tôt. On se méfie des lignes électriques, on a quand même avec la flèche une hauteur importante. Bon, alors, ce que je voulais reprendre aussi, c'est cette ancienne dalle. On va essayer de l'intégrer dans une zone, continuer de décaisser un tout petit peu. On pensait la casser en petits morceaux, mais elle sera tout aussi efficace en un seul morceau. Elle fait 2 mètres sur 2. En espérant que la mécanique tienne le coup, en tout cas le chantier est lancé. J'aimerais approprier les commandes de la pelleteuse, j'en fais très très rarement, j'en ai fait une ou deux fois. Il y a quelques années, vous m'avez vu dessoucher les arbres qu'on avait abattus. C'est bon, ça va le faire. Allez, je vous tiens au courant du chantier. La pluie et la nuit nous prennent. Je vous dis à très vite, à mardi prochain à 7h30. Ciao !